Alors, on y va pour la louange. Vas-y, Anna. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 mais vous savez aussi Frère et Sœur que l'Écriture nous dit que Seigneur nous ne pratiquions pas la louange en langue ou le parler en langue devant des païens or nous avons choisi de diffuser sur YouTube nos réunions que ce soit ici ou bien à Yerushalayim alors voilà nous avons préféré modérer les choses mais malgré tout le Seigneur m'a donné une parole très claire autant je suis en train de descendre la puissance de mon retour est en action je suis en train de venir vers vous dit le Seigneur pour cette ultime rencontre n'est-ce pas tout homme tout œil me verra dit l'Écriture quand je reviendrai et nous savons aussi que de ce fait là les puissances des ténèbres de Satan se déchaînent d'autant plus sur cette terre le Seigneur me disait de vous dire Frère et Sœur ici dans de l'âge le Seigneur vous a parlé par étapes successives cet an dernier de l'orgueil il fallait absolument déboucher dans nos cœurs dans nos vies de la rébellion il n'avait pas été identifié même dans certains de nos vies dans beaucoup de nos vies et le Seigneur maintenant est en train de nous proposer une nouvelle étape très particulière pour ceux qui se sont laissés interpeller d'intercessions très spéciales Seigneur je ne vais pas donner de détails à travers ce que je transmets ici mais puisque c'est des personnes qui nous écoutent et suivent nos messages et peut-être qui vivent avec nous les étapes par lesquelles nous passons nous-mêmes ici et bien le Seigneur veut nous faire entrer, veut faire entrer son Église dans des temps d'intercession absolument particuliers je n'aimerais pas détail sur ce qui a été vécu récemment parmi nous puisque c'est public et nous ne voulons pas que ces choses soient nécessairement communiquées, qu'importe mais il y a un message mes amis et ce que le Seigneur met fortement dans mon cœur c'est qu'aujourd'hui ce qui durait jadis une heure passe maintenant en une seconde ce qui durait jadis six mois passe maintenant en une seconde il y a une espèce d'accélération tellement fulgurante aujourd'hui que le Seigneur vous dit surtout ne gaspillez pas les occasions que vous avez de vous laisser toucher par le Seigneur là où il faut se laisser toucher parce que les choses vont aller très vite et si vous êtes en retard déjà d'une ou deux étapes par rapport aux interpellations de Dieu c'est embêtant pour vous c'est embêtant pour vous parce que cette rapidité et cette consécration très particulière à laquelle le Seigneur va appeler ceux qui le voudront bien avant son retour tout ça va croître à une vitesse avec une force inouïe alors le Seigneur te dit arrête de gaspiller ton temps arrête de tergiverser arrête de chercher du pouls dans la tonsure à autrui parce que tu ne veux pas voir ton orgueil tu ne veux pas voir la saté de ta rébellion tu ne veux pas voir la laideur de ce qu'il y a dans ton propre cœur arrête arrête commence vraiment par vivre cette première étape si tu veux qu'enfin le Seigneur puisse un jour t'utiliser comme un vase digne pour lui ce n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous ce n'est pas le cas nous n'emportons pas de fruits nous n'emportons aucun fruit même nous apportons des fruits malades autour de nous nous faisons consommer des ronces, des épines, des fruits pourris à ceux qui nous entourent le Seigneur aimerait que ça change pour toi à toi de voir à toi mais le Seigneur te dit je ne vais pas répéter incessamment la même chose ce qui était de ma patience en 6 mois voire un an avant maintenant ça a duré une seconde il te faut réagir tout de suite c'est fini le temps des tergiversations oui le Seigneur appelle son œuvre son église a un réveil haut mais pas un réveil factice un réveil de la repentance un réveil dans le retour fondamental de la repentance de la vraie repentance merci Seigneur, Amen chantons, Amen oh j'étais hors caméra je pense ça fait rien, on m'a entendu quand même Amen mon pardon, tu es hors caméra Samuel, oui vas-y allez vas-y dis le très haut pour qu'on puisse entendre oui, j'ai reçu le mot fardeau et je voyais avec ça justement l'intercession et puis que le Seigneur demandait justement à certains de prendre ce fardeau d'intercession toutefois comme il est dit dans la parole mon fardeau est doux et léger mais c'est un fardeau quand même qu'il faut prendre non, le Seigneur ne dit pas que le fardeau est doux et léger j'ai dit mon joug mon joug pardon c'est pas la même chose mon joug est peu léger mais je ressentais vraiment il y a un fardeau d'intercession que certains je pense que le Seigneur a dû parler déjà à certains que certains doivent prendre en priant comment on l'a dit avant encore deux mots passer une intercession alors ne confondez pas fardeau et joug le Seigneur a dit mon joug est léger ça veut dire celui qui est vraiment né de nouveau il lui est doux de me suivre c'est pas un joug religieux pesant et difficile c'est un joug léger le fardeau, l'intercession c'est absolument autre chose attention ça aussi ça a attiré mon attention récemment sur le fait que vous savez j'ai reçu un commentaire sur le site et il y avait vraiment des fautes des choses doctrinales fausses attention à ce que vous dites attention à ce que vous faites attention au mot que vous utilisez aussi ne mélangez pas tout comme ça fardeau au joug c'est pas la même chose parce que là on est dans un temps aussi où le Seigneur nous demande d'être beaucoup plus voilà il y a un frère qui m'a écrit aussi un très beau mail j'en témoignerai prochainement et c'est formidable mais le problème c'est qu'il a mêlé une fausse doctrine sans même s'en rendre compte donc attention 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 on rentre dans des temps où le Seigneur se rapproche de nous et la lumière va se faire très fortement alors c'est le moment d'étudier bien la parole et de savoir de quand on parle de ne pas mélanger tout et puis une espèce de kermesse comme ça évangélique où on dit tout n'importe quoi ça aussi c'est un grand thème de je dirais de nettoyage que le Seigneur veut faire aujourd'hui dans l'église alors c'est que c'est important Amen voilà donc allons-y pour ce chant que nous chantons maintenant c'est tout donc l'appel ici est très clair on a passé j'espère enfin on a passé pas complètement l'étape où Dieu a interpellé sur l'orgueil il y a plusieurs semaines puis sur le réveillon sans laquelle si on n'est pas nettoyé de ces choses et pour être nettoyé il faut au moins au moins en prendre conscience au moins le voir en face et pas tergiversé et je vous assure que c'est incroyable de voir combien l'humain fait tout pour éviter de rencontrer la vérité en ce qui concerne l'orgueil et la rébellion vous faites tout je l'ai encore vu hier je parlais à un frère je vois bien qu'il était mais tout de suite j'ai vu le mécanisme j'espère que c'est pas vrai vous voyez on voit ça dans la tête des gens mais si c'est vrai alors la réflexe c'était je vais aller voir vous savez ce que c'est ça c'est ça l'orgueil c'est ça l'orgueil d'accord vous n'avez pas accepté en face alors que vous voyez on se met des lunettes avec des caches on ne veut pas voir c'est l'opposé de ce que quand nous lisons que David le roi David lorsque il a été interpellé vous savez il aurait pu trouver au moins dans 4-5 étagères des excuses il aurait pu dire c'est la faute elle se lavait toute nue sur le toit il aurait pu dire ça mais attends on va relativiser tu comprends parce que il faut que tu saches quand même c'est ça et puis écoute je suis le roi des droits pourquoi est-ce que il aurait peut-être pas dit mais il aurait pas vu ça dans son crâne vous voyez toutes ces choses tous ces filtres je l'ai vu encore hier les filtres vous porterez jamais de fruits ça s'appelle de l'hypocrisie c'est de l'orgueil vous ne voulez pas que Dieu vous montre la vérité nous ne voulons pas alors un jour quand on laisse les choses se faire alors là on est libéré mais tant que vous serez en train de résister vous ne Dieu vous résistera aussi Dieu résiste aux envieux et vous ne portez aucun fruit vous faites de beaux discours vous connaissez bien la parole vous êtes gentil vous êtes mignon tout ça ne portez pas de fruit vous savez pourquoi ? parce que vous n'avez pas du tout encore laissé mais admettons à ceux qui ont compris n'est-ce pas se sont laissés déchirer le cœur et se laisser voir en pleine lumière tels qu'ils sont pas tels qu'ils ne voudraient pas se voir il y a des gens qui souhaitent être autre chose que ce qu'ils sont c'est encore de l'orgueil ça il n'y a rien de mieux que de s'accepter tel qu'on est mais là aussi il y a un travail avec ses défauts avec ses qualités avec tel qu'on est alors ceux qui ont franchi ces deux étapes le Seigneur est en train d'appeler maintenant je l'ai dit avec la fameuse intercession que j'ai menée pour un serviteur de Dieu âgé je suis descendu en enfer mes amis quoi ? il est entré descendu oui 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 quand vous descendez il y a des gens qui ont des souffrances terribles et Dieu m'avait dit au Togo il faut que tu te mettes à prier pour cet homme de Dieu je ne vais pas citer un vieux serviteur qui porte encore des fruits partout mais quand vous voyez son visage vous voyez des souffrances invraisemblables et Dieu m'a dit ben tu vas aller dans les caves de cet homme et tu vas prier j'ai passé trois semaines d'horreur mes amis parce que l'intercession c'est se lier à la souffrance d'autrui et c'est de ça que le Seigneur nous parle maintenant il cherche des hommes et des femmes qui vont pouvoir descendre vous avez beau prier pour les gens de cette région comme ça je prie vous avez beau les témoigner dans la rue comme vous le faites c'est très bien mais tant vous ne serez pas descendus en priant vous voyez la clé du réveil c'est ça la clé du réveil un laisser Dieu aller jusqu'au dans la stricte vérité l'humain fait tout pour ne pas voir la vérité le concernant nous sommes faits comme ça nous n'aimons pas même moi mais en moins quand la vérité vient il y a bien sûr en moins quelque chose qui va arriver le vieil homme il est toujours là mais je dis c'est vrai et c'est fini mais beaucoup entre nous lorsque Dieu veut venir nous parler sur nous-mêmes nous en restons au stade ah j'ai pas envie c'est pas agréable bien sûr que c'est pas agréable absolument que c'est pas agréable mais quand tu agis comme ça tu fermes toi-même les grilles de ta prison Dieu peut rien faire avec toi il peut rien même pour toi rien donc à cette étape majeure parce que les choses vont bouger mes amis nous sommes dans une année alors on va le dire on l'a dit on l'a redit 5777 2017 je ne sais pas si le Seigneur n'est pas là à la porte à Rosh Hashanah ou à Yom Kippo ou par là 2018 2017 pardon de cette année c'est tout à fait possible la lumière du Messie est en train de descendre vers la terre alors il faut absolument gagner du temps maintenant il reste peu de temps c'est encore une grâce que Dieu nous fait de nous dire mais c'est 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 pour votre bien que je vous je vous comment vais-je dire je vous je vous je vous je vous chatouille je vous je vous provoque pour que vous repentiez honnêtement vraiment parce que je veux vous donner des perles à vivre vous savez ce que le Seigneur m'a révélé quand je priais pendant deux semaines et demie pour cet homme j'ai vécu un enfer je me suis promené dans les douleurs de sa vie c'était horrible ma femme en était moi et toi aussi tu en étais moi j'étais malade jour et nuit et au bout de deux semaines et demie je ne sais plus trois semaines je ne sais plus exactement je lui ai dit c'est bon tu peux lui écrire et je lui ai écrit alors vous savez ce qui se passe dans le coeur de ce vieux Saint Vita un inconnu qui lui écrit qui lui dit voilà au Togo que cela m'a dit comment ça a prié pour vous je ne vous ai jamais je ne connais pas je ne sais pas j'ai juste vu une fois une revue de vous avec votre visage et le travail que vous faites c'est un évangéliste international alors il a pu dire ça c'est un rigolo et puis il a lu la lettre j'ai lui décrit tout ce que j'avais vu en priant pour lui toutes les douleurs les souffrances et j'avais prié pour que Dieu l'en dégage les unes après les autres vous imaginez le choc d'amour que cet homme a dû ressentir je crois que vous n'imaginez pas là il a senti que Dieu l'aimait j'ai vécu la même chose il y a peu de temps lorsque Shmuel m'a écrit un maître tout simple il m'a dit je te demande pardon Dieu m'a repris parce que je n'ai pas intercédé suffisamment pour toi à cause de quelque chose qui t'a tellement fait souffrir voilà j'ai dit mais là Dieu m'aime là Dieu m'aime ah est-ce que vous commencez à comprendre à quoi Dieu veut nous utiliser ou bien au culte bonjour je t'aime de l'amour oui ça va tu aimeras ton prochain quand il sera descendu dans les caves de ces souffrances de ces douleurs c'est là que tu dois l'aimer le reste c'est du ça va c'est bien c'est gentil moi aussi je me prête au jeu bisous bonjour ça va je suis content de vous voir il n'y a pas de soucis je vous aime profondément mais c'est pas assez mes amis le Seigneur est proche 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 convertis-toi certains vous n'êtes pas convertis vous êtes juste religieux vous avez connu une tradition religieuse le Seigneur va vous secouer pendant la formation en marchant qui va suivre là certains vous allez être secoués vous allez être secoués je vous le dis avec gentillesse mais ça va être bien ça va être bien vous allez toucher quelque chose vous allez toucher du doigt quelque chose Amen on loue Seigneur on continue parce que c'est un coup de louange en principe mais le Seigneur se rapproche mes amis le Seigneur se rapproche le temps va devenir de plus en plus court et si vous loupez ça parce que vous êtes fier ou que vous êtes superficiel orgueilleux rebelle le Seigneur sera là et on n'aurait rien vécu avec lui je vais vous parler certains vont pas aimer ce que je veux dire ils vont dire il est orgueilleux c'est pas vrai moi j'ai ma réserve parce qu'il y a 30 ans que Dieu m'a brisé et il a eu du travail le Seigneur pour briser mon orgueil et ma rébellion il l'a brisé aussi mais je vais vous dire une chose de la même façon que ce jeune homme en face là a accepté que Dieu le brise pardonnez-moi si je vous parlais en vue mais c'est nécessaire de dire tout a changé dans ma vie quand au début quand Dieu m'a interpellé je dis d'accord c'est vrai je suis un saint rebelle je suis un pécheur je suis ça je suis ça libère-moi Seigneur libère-moi libère-moi vous savez ce que j'ai dit au Seigneur quelques temps après la conversion j'ai dit à Dieu j'ai levé les mains comme ça mais je suis pire qu'avant ma conversion libère-moi sauve-moi il l'a fait je savais dans une réunion je me suis mis à genoux devant un évangéliste il y avait 7 personnes dans la salle un évangéliste qui avait vraiment l'onction de Dieu un homme de Dieu qu'on a détruit par après à la jalousie c'est une autre question mais vous savez je me rappelle qu'à l'époque quand je m'approchais moi je me mettais à genoux c'était bizarre je me mettais à genoux je me mettais à genoux il n'y a jamais quelqu'un qui se me dit ne me fait pas pour faire semblant mais pour moi c'était chaque rencontre avec un serviteur Raymond Roy c'était une rencontre capitale pour moi il a étendu il s'aimait vers moi il a juste dit que cette chaîne tombe mes amis les chaînes je les ai senties physiquement sauter autour de moi et une heure après je lui ai eu une expérience incroyable d'autorité en face d'un démoniaque oui j'étais un jeune chrétien ma femme s'en souvient mais il faut être honnête avec Dieu il faut arrêter de jouer aux chrétiens il faut être honnête on a là une soeur elle le sait bien tout le monde l'a vu il y avait un problème réveillon terrible à tel point que lorsqu'elle exprimait ça amenait des présences nous le savons nous l'avons vu ne te dévange pas j'en parle elle dit non elle est vraiment brisée ça a amené des présences démoniaques parmi nous lorsqu'elle parlait de sa colère vis-à-vis d'une personne ça a amené des démons quand tu ne tu ne veux pas gérer et renoncer et demander à Dieu de briser vraiment c'est le premier nom c'est ton orgueil tu amènes des démons avec toi même dans une réunion ça sert à quoi de se dire chrétien alors combien de fois j'ai prêché en 30 ans où il fallait lutter dans certaines assemblées lutter lutter pour arriver à prêcher maintenant je comprends pourquoi alors on dit toujours c'est les puissances qui sont autour là 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 les francs-maçons aussi les musulmans vous allez vous dire la vérité c'est dans l'église que se trouvent les démons parfois et souvent et je vais lutter contre les démons alors la preuve quand on prie après les portes de connaissances qui révélaient les adultères et ceux-ci et ceux-là et les vards oui mais elle n'est pas encore mariée mais on va se marier ah bon d'accord ben sort va te marier puis tu reviendras vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui je suis courant on vit ensemble on n'est pas marié on va aller à l'église on va se marier d'accord tu as même des tas de démons ah c'est amusant c'est amusant c'est amusant mes amis le Seigneur est en train de revenir Yeshua est en train de revenir Yeshua est en train de venir mes amis j'aimerais tellement que vous compreniez que Dieu a un appel pour chacun d'entre nous il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres je ne l'ai jamais fait à ce point là mais il y a trois semaines j'ai donné ma vie pour un homme j'ai passé des nuits d'enfer des journées d'enfer malade épuisé déprimé à mort parce que cet homme est déprimé à cause de ses souffrances tu as vu tu te rappelles c'est fou ce qu'on oublie après très vite mais je vivais dans la dépression tout en priant parce que je me baladais en rampant dans la cave de cet homme de son âme il n'y avait pas de l'adultère ni des choses comme ça c'était du chagrin de la peine des souffrances un homme de Dieu et là Seigneur m'a dit tu vois ce que tu viens de vivre là moi sous la croix je l'ai vécu pour toute l'humanité ah mes amis je m'effondre là je m'effondre je dis mais c'est pas vrai nous parlons souvent des souffrances de Christ nous ne savons pas que nous parlons intellectuellement oui il a souffert on va voir le film de Mel Gibson et beaucoup de sang mais nous l'avons-nous éprouvé nous-mêmes avons-nous vécu ne serait-ce que un millième un milliardième de cette souffrance là par amour pour quelqu'un et c'est là qu'il est l'appel du Seigneur il dit maintenant ça suffit vous n'allez plus vivre oui on s'occupe de moi je vais non c'est fini oui on vous attend donner déjà allez franchement faites le bilan de la dernière année de votre vie regardez tout ce que Dieu vous a donné regardez ce que l'Église vous a donné regardez ce que le Saint-Victor vous a donné c'est quand même pas peu de choses levez la main ceux qui se rendent compte qu'ils ont beaucoup reçu alors maintenant il faut beaucoup donner il vous sera beaucoup redemandé à vous à qui on a beaucoup donné alors donnez mes amis commencez à chercher Seigneur comment je vais aimer mon prochain ou pas que votre mari ou votre fiancé ça va cherchez la plus grande souffrance est-ce que vous connaissez est-ce que nous connaissons parmi nous je ne dis pas je ne donne pas non la personne qui a la plus grande souffrance parmi nous est-ce que nous est-ce que quelqu'un pourrait l'amener moi je sais oui personne ne sait parce qu'on n'a jamais demandé à Dieu on va franchir ce cap mes amis on va franchir ce cap parce que il y a quelque chose de l'amour du Dieu qui va descendre parmi nous et c'est plus je t'aime de l'amour du Seigneur c'est quelque chose de surnature vous savez quand ce jeune homme est venu avec moi au refuge la dernière fois son honnêteté avait été tellement fracassante qu'il a ouvert il a ouvert une vague d'amour de Dieu j'étais même pas mal à l'aise mais quand il me regardait je sentais l'amour de Dieu qui passait vers moi qui m'est jamais on ne va jamais aimer comme ça c'est pas lui lui il était un canal et il a dû le ressentir j'en étais même pas gêné mais jamais j'avais vécu ça mes amis voilà voilà ce que Dieu va faire entre nous si du moins nous rends bien Amen et il y va au fil de l'élyon levancha atah adon levancha prochain à l'élyon au fil de l'élyon levancha katakadosh à l'élyon à l'élyon à l'élyon à l'élyon à l'élyon à l'élyon au fil de l'élyon à l'élyon à l'élyon à l'élyon Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Seigneur, ce matin, je veux délier dans les cœurs ce qu'il doit l'être pour que les cœurs puissent s'exprimer, Père. C'est une façon que tu es là pour nous écouter, pas faire une belle prière religieuse, mais t'avouer, avec des mots vrais, simples, directs, honnêtes. Ce que nous avons à t'avouer, tu nous as parlé ce matin, tu as parlé à nos cœurs suffisamment. Je veux dire, je veux remercier déjà pour tout ce que tu as fait, ce que tu nous as dit aujourd'hui. Je veux vraiment, Seigneur, te demander pardon, parce que Seigneur, je sais, tu m'as montré qu'il y a une part de rébellion, Seigneur, qui était justement de ne pas accepter ce challenge de prière, d'intercession, Seigneur, que ce soit pour mes frères, que ce soit pour les autres, autour de moi. Seigneur, au nom de Dieu, je te demande pardon pour cette rébellion, Seigneur, qui est là, et Seigneur, qui me centrait sur de faux problèmes, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je veux être avec toi et prendre ce challenge, Père, pardonne vraiment mon rébellion, Père, au nom de Dieu, je te demande pardon. Amen. Je, Copper, si aberraie que Tu m'as écrit, à ton contraire de son enfer, pardonne-moi, Seigneur, parce que vous m'en amez autant pour moi, Seigneur, je me sens aussi mauvaise et sans comme tu me sens. Seigneur, il n'a pas été possible à cause de me présenter, que de mon étendruque ça va rousserье, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Il disait Sous-titrage ST' 501 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 Alors, on peut toujours tout mettre en disant, oui, mais Dieu sait, Dieu jugera, et puis tout ça, c'est pour vous apprendre. Oui, tout ça est vrai. Mais néanmoins, au bout du compte, la justice n'est pas toujours faite. Est-ce que vous croyez que c'est important que la justice soit toujours faite ou pas ? Moi, je crois que oui. Si Dieu a commencé à me parler de manière solennelle, forte, sur Matthieu, chapitre 18, verset 15, et m'a dit, jamais dans l'Église, on ne pratique ça alors que je l'ai dit, je l'ai écrit dans ma parole. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Et s'il te résiste, prends une deuxième, deux témoins au moins, ou trois, je ne sais plus, deux ou trois, etc., ou trois, je pense. Et puis s'il résiste encore, dis-le à l'Église. Et s'il ne se répand pas, eh bien, considère-le comme un païen et un publicain. Et quand nous l'avons pratiqué récemment, je reviens là-dessus, et nous allons le faire avec d'autres. Non pas dans un esprit de vengeance, dans un esprit de justice. Il y a une justice de l'Église. Il y a longtemps qu'on a perdu le sens de la justice de l'Église. L'Église doit être juste, elle doit d'abord sortir de Babylone, je vais en parler dans quelques instants, mais ça, vous connaissez ce message, je l'ai prêché des centaines de fois, et devenir un corps. On va en parler dans quelques instants. Elle doit être structurée sur des bases bibliques. C'est déjà la justice de Dieu, dans l'Église. Et pas les pyramides, ou bien les dénominations avec 42 pasteurs et rien d'autre, avec un salaire et tout, et tout, et tout, et tout. C'est pas ça la justice de Dieu pour l'Église. C'est autre chose la justice de Dieu pour l'Église. La justice de l'Église, c'est que les sélecteurs marchent par la foi, et puis l'Église, évidemment, si tu marches par la foi, débrouille-toi. C'est pas la justice de l'Église non plus. C'est tout ça la justice de l'Église. Et la justice de l'Église, c'est aussi résister aux méchants et lui faire face. D'accord ? Donc, très important, en lisant ce passage, j'étais donc en train de prier, et le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose que je vais te donner, très important. Le Seigneur m'a dit, en réalité, dans ce juge unique, il faut voir deux choses. D'abord, c'est un magistrat, c'est un juge. L'Écriture nous dit que les juges sont donnés par qui ? C'est Dieu qui établit les juges pour faire la justice. C'est donc, comment vais-je dire, on va dire ça comment, un déterminisme ou non, une chose sainte. Oui, c'est Kadosh. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, il y a quelque chose de Dieu dans ce juge. Qu'il le veuille ou non, il y a quelque chose de Dieu. Qui vient de Dieu dans sa vie. Et il est unique. L'iniquité vient de qui ? Allez, dites le tour. Du diable. Donc, nous avons Dieu et nous avons diable. On rappelle une chanson de la chanteuse française Barbara qui disait, « Mais ce Dieu et ce diable qui a fait ce beau matin-là, etc. » C'est intéressant. « Mais Dieu et diable ne cohabitent jamais. » Ah, c'est vous qui le dites. « Quand le diable monte au ciel et parle avec Dieu concernant Job, excusez-moi, mais vous avez l'art. » Et j'ai pensé, alors, l'inquiétude m'a fait penser directement à un prophète. Un certain Balaam. Vous vous rappelez Balaam ? Alors, c'était un prophète. Son don de prophétie venait de qui ? Indubitablement de Dieu. Dieu a choisi par les païens un homme et en a fait un prophète. Ça venait de Dieu. Ça, c'est déjà pas mal pour lancer la boule dans l'étit de certains évangéliques qui vous disent qu'en dehors de l'Église, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas avoir de don de l'Esprit. Tu parles. Moi, je sais qu'avant ma conversion même, j'ai eu des expériences puissantes avec Dieu. Je vous l'ai raconté, hein, quand je sortais de chez un ami et j'ai eu un ange à côté de moi. Je n'ai pas vu un ange, mais on sait que c'est un ange qui vous dit, « Si tu fais encore ça, ta vie est finie. » Vous savez, si ça, ce n'est pas une expérience avec Dieu, ce n'est pas le diable, qui m'a dit ça, hein. OK ? Donc, Dieu prend Balaam. Alors, chez Balaam, nous avons quelque chose qui relève du divin, je m'excuse, et il l'utilise pour se faire du flouze. Il corrompt. Il y a le même rapport, présence de choses divines et iniquité. Et en réalité, ici, il y a, dans, alors, on peut se demander, mais comment est-ce possible ? La raison humaine, le religieux, dit, « Non, ce n'est pas possible, ils prêchent une hérésie, là. » Non, non, ce n'est pas une hérésie. On va aller plus loin dans la compréhension. Parce que cette situation, cette situation-là, on va y venir. Comment est-ce possible ? C'est possible parce qu'au-delà des apparences, dans ce message, si vous lisez au premier degré, il y a tout un message, je l'ai dit, le magistère, de ce magistrat, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est Dieu qui l'appelle. Et il est unique. D'accord ? Je pourrais presque dire que Judas, Judas était un homme qui a été en contact avec le divin et qui a choisi le mal. C'est pour ça qu'il en est mort, d'ailleurs. Il n'a pas su. OK. Mes amis, comment est-ce possible ? Eh bien, c'est possible tout simplement parce qu'il y a une corruption qui fait cohabiter Dieu et Satan de façon inouïde dans la vie de pas mal de gens. Ça vous choque ? Ah, vous croyez que parce que vous avez accepté Jésus, ça y est, Satan n'a plus jamais accès à revivre ? Attendez. Ce matin, j'ai vu des démons qui s'en allaient, qui quittaient cette salle. Parce que certains ont prié d'une certaine façon. Peut-être même pas des gens qui ont prié à haute voix, des gens qui ont prié tout bas à leur place. Je peux même vous dire que ce ne sont pas des gens qui ont prié tout bas, des gens qui ont prié tout petit, apparemment. Les démons qui vous ont quitté. Je suis sûr que si je questionnais, il y en a qui me disaient, ah oui, c'est vrai, j'ai senti que... Qui a senti ce matin que des choses le quittaient ? Très bien, ayez le courage de dire la vérité. C'est très bien. Il y a des démons qui vous ont quitté. Moi, je ne dis pas que je les avais en vous, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a rien eu. Mais ils étaient là. Là où la rébellion et l'orgueil ont eu une grande force, vous avez, je dirais, colonisé, vous avez amené autour de vous des colonies de démons qui vous ont encouragé à rester dans cette... Et maintenant, si vous en sortez, ben, voilà. Du bon, vous quittez. Les chaînes vont tomber, vont disparaître. Ok, on continue. Cette corruption qui fait cohabiter Dieu et Satan de façon absolument inouïe, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais vous dire, s'il y a bien un endroit où Dieu et le diable cohabitent, c'est l'Église. C'est dans l'Église. Oui, 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 oui. Quand j'entends que dans une Église, le jour d'un mariage, un fiancé, parce que c'est toujours un fiancé, profite de l'occasion, il faut quand même être gonflé, il faut être cynique, hein. Il faut avoir un cœur cynique, un cœur où Dieu et le diable cohabitent, mais à merveille. Oh, mais attendez, il faut qu'on vous explique, vous savez, ma fiancé et moi ont couché déjà ensemble depuis pas mal de temps, mais maintenant l'Église a changé, elle a évolué, donc tout va bien. Eh oui, on m'a raconté ça il y a quelques années, je ne sais plus. Et toute l'Assemblée sourit. Et je pense même qu'on m'a dit applaudissent certains. Et le passeur sourit. Et il dit, allez, on passe à la bénédiction du spiel. Mais attendez, ça serait arrivé avec... Ici, on a arrêté le mariage sur le champ. J'aurais invité ces deux jeunes à se mettre à genoux, à se repentir, et on se revoit dans six mois, on refait le mariage. Tant pis pour l'argent. Du repas et toutes ces bêtises. Ah, bêtises, non. Mais Dieu lui dit, on habite ! Pas de problème ! C'est tout le bien ! On fait la fête à Jésus, comme j'ai entendu dans certaines églises. Mes amis, s'il y a bien un personnage en qui vont cohabiter de façon extrêmement venimeuse et intelligente l'apparence du divin et le diable, il est là ! Je ne peux même plus dire qu'il vient, il est là. Pour moi, il est là. Il est déjà dans le monde aujourd'hui. C'est qui ? C'est l'antéchrist ! Mais il ne va pas venir en disant « Je suis l'antéchrist ! » Non ! Il va mêler habilement Dieu est diable en lui. Vous n'y verrez que du feu. La plupart des gens n'y voient que du feu. Que du feu ! C'est déjà fait pour beaucoup, ils n'ont vu que du feu. Il est là, je vous le dis, moi, il est là. Nous, on l'a dénoncé. Mais je n'ai même pas envie de dire ce mot. Il est là. Ça crève les yeux. Non, je n'aurai pas de main. Si vous n'êtes pas capable de le voir, c'est que vous-même, Dieu et le diable cohabitent très aisément dans votre vie. Autrement, sur le champ, vous l'auriez vu. Mais vous l'avez peut-être vu, certains, j'en sais rien. J'espère pour vous. Ok. Oui, il faut un petit peu vous mettre en haleine aussi. Il ne faut pas tout vous mâcher. Mais ça. Amen. Cette corruption, mes amis, dans l'Église. Mais qu'est-ce qu'il dit là ? La corruption de l'Église. Mes amis, il y a quelque temps, j'ai réécouté un message que Didier m'a envoyé d'ailleurs d'un frère. Je suis 100% d'accord avec son message. J'ai dit les mêmes choses. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a eu une expérience avec Jésus exactement comme moi à peu près dans le même temps. Peut-être un peu après moi quand même. Et tout ce qu'il raconte dans son message, je l'ai dit aussi dans mes livres. Et c'est formidable. Et nous sommes très peu, très peu, très peu, très peu à avoir parlé de ces choses. Alors, il parlait de la construction babylonienne de l'Église. Alors, babylonienne, c'est Babylone. Babylone, c'est quoi ? C'est la plaine de Chinear ou bien en Irak, là-bas, ou au port de l'Iran. Ce sont des plaines. Et l'image est très forte parce que ce que Nimrod a voulu faire, c'est construire une tour au centre, quelque part, de cette plaine, une tour qui se verrait de loin et a invité tous les hommes à se réunir pour monter vers Dieu. Vous voyez, c'est l'image de... etc. Alors, le frère expliquait très bien, c'est une très, très belle image, que ces ziggourates, on appelle ça des ziggourates, pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de l'art, les fameuses ziggourates, qui montent comme ça, eh bien, étaient fabriquées avec des briques. D'accord ? Alors, les briques, c'est toutes le même modèle et dans l'Église, ça figure, n'est-ce pas, le corps où tout le monde est censé se ressembler absolument. On connaît ce genre d'Église. D'accord ? Alors, comme disait le frère, c'est vrai, ça se remarque. Parfois, vous écoutez un chrétien prier, vous savez qu'il y a de telles dénominations ou de telles... Oui, parce qu'ils prient tous de la même façon. C'est les mêmes briques. On pense la même chose. On écoute un chef qu'on appelle pasteur et puis il vous dit voilà ce que tu as pensé et peut-être que tu es tout content, comme ça, tu ne réfléchis plus et tu fais exactement... Une brique, l'une à côté de l'autre. Et tout le monde est content. Entre les briques, dit-il, le frère, et ça c'est très intéressant, les ziggourates étaient construites avec des briques, toutes sur le même modèle et elles étaient collées, n'est-ce pas, pour monter sur du bitume, du goudron, du pétrole. Et ça colle bien. Et ça colle bien. Et ça colle vachement bien. C'est rude. Ça colle. On est collé, là. C'est difficile de désolidariser du mur et d'en sortir. Alors, c'est très... L'image... Vous savez, il n'y a rien qui est au hasard, finalement, dans l'existence. Jamais. Alors, ce goudron, il est à base de pétrole, n'est-ce pas ? Le pétrole, c'est quoi ? Eh bien, c'est une image de corruption absolue. C'est des végétaux anciens, des arbres, etc., autant préhistoriques qui ont été enfouillis, puis ça a fait d'immenses poches de putréfactions. Vous avez déjà été dans un étang qui stagne pour ramasser de la vase ? Vous n'en feriez pas une soupe. Ça pue, c'est odieux. Ça pue. C'est tout ce qui... C'est la mort, finalement. C'est la mort. C'est pas un hasard si l'islam qui essaie d'enverir le monde, de le contrôler, tire sa force et sa richesse de la mort, du végétal. Il n'y a pas moins écolo, dans le bon sens du terme, que... D'ailleurs, là où l'islam passe, tout est détruit. C'est incroyable. Il y a un esprit de corruption, je ne le dis pas ici pour être déplaisant, mais avec mes amis israéliens arabes, mais vous allez dans un quartier arabe, vous allez beau tout nettoyer, tout refaire à neuf, pour en passer un mois après, tout est sale. Mais revenons au pétrole. Le pétrole, c'est une corruption. Et en réalité, dans le système pyramidal babylonien de l'Église, on ne peut pas exister une brique à côté de l'autre si on n'est pas unis les uns aux autres par de la corruption. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai traversé un peu comme un météore pendant 30 ans les mieux évangéliques, je dis bien les mieux évangéliques. Alors, quand il s'agit de Rome, on est d'accord. Quand on fait l'histoire de Rome, et qu'est-ce que dit Rome, et qu'est-ce que disent toutes les églises à structure babylonienne qui n'existent que par la corruption qui règne entre les membres. Et elle est grande, la corruption. Et elles attachent les uns aux autres. Dans cette région, si un pasteur évangélique dit, « Haïm Goel, attention, c'est une secte » ou je ne sais pas quoi d'autre, ils vont tous brer, je dis bien brer, de la même façon. Ils sont obligés. C'est la force de la muraille. On l'abdique de tout avis personnel, parce qu'on doit être du même avis dans la boutique. Je dis bien dans la boutique, parce que c'est des boutiques. Ah ouais, la corruption est à la base de tout ça. Essayez de penser différemment, comment on va faire payer très cher. Moi, j'ai traversé cette Babylone, je dis bien évangéliques, alors, restons-en sur Rome, puisque nous, on est des saints, nous, les chrétiens évangéliques, on n'est pas concernés par tout ça, on est des gens bien, on a fait la réforme, tout ça, on est d'accord, on est bien, on est peut-être pire que les catholiques. Alors, évidemment, les catholiques, il y a eu les borgias, les borgias, avec des danses de prostituées nues au Vatican, oh la la, oui, et puis, un gars qui a 12 ans ou 14 ans, le matin est prêtre, et puis le soir, il est pape, en achetant chaque fois, son papa lui paye, oh la corruption, oui, et puis le sang qu'ils ont fait couler, oui, des miroirs, oui, c'est vrai. et les protestants, les angéliques, non ? Alors, bien sûr, nous, on n'a pas eu les moyens d'en faire autant qu'eux, voilà la différence, mais l'esprit est le même, mes amis. La corruption, s'il y a bien un lieu où le diable et Dieu peuvent, les humains les font cohabiter, c'est pas Dieu et le diable qui ont eu les humains, c'est l'église. Mes amis, nous devons être certains, en tout cas nous, en tant qu'église, pas une église à côté des autres églises, nous ne sommes pas une église, nous sommes un corps, tu vois, nous savons que l'église, c'est parce que inversement aux briques, la véritable église est construite de quoi ? De pierres. Et si vous regardez l'exemple même de la construction de l'église, vous venez avec moi et je vous montre les pierres qui restent de l'ancien temple à Jérusalem, vous avez des pierres immenses et vous avez, entre chaque pierre, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que les chrétiens, dans l'église, normalement, doivent se faire face à face, sans aucune corruption. Il y a combien d'églises, j'en ai traversé un paquet, en 30 ans, où il y a des scandales dont on n'ose pas parler ? C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Parce que... Parce que... La corruption, ça commence. Il y a combien d'églises où les gens n'osent pas, ne sont pas l'un en face de l'autre dans une grande simplicité, dans une grande vérité toute simple ? Hein ? Est-ce que vous avez l'impression, vous ici, d'être vraiment absolument limpides les uns en face des autres ? Dites-moi, répondez-moi. J'espère, j'espère. On a travaillé pour ça. On a travaillé pour ça. Bien, donc vous voyez que s'il y a bien un lieu où l'humain fait cohabiter Dieu et diable, en prétendant être de Dieu, mais ça peut tout simplement être l'église, et c'est très souvent l'église elle-même. Alors, je ne vais pas en dire plus sur l'église parce que ce n'est pas mon message. Mon message sera assez court. Alors, faisons attention parce que, voilà, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit, moi, n'est-ce pas, dans ce... Attendez, je cherche mes explications, ici, dans mon... J'ai pris quelques notes quand même. Voilà, alors, on peut se poser la question avec le Seigneur puisqu'à la fin de cette lecture, elle dit, le Seigneur trouvera-t-il encore la foi quand il viendra sur la terre ? Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit, Chaim, ce message, il est pour toi. Il est pour l'église aussi. C'est pour ça, je vous le donne. Et le Seigneur m'a dit, dans mon lit, il m'a dit, voilà, pendant ces 30 années, tu n'as jamais pu pratiquer Matthieu 18, verset 15 avec qui que ce soit parce que tu as été entraîné dans un... Je vois qu'il y a un immense train, choc après choc dans des choses injustes. Parce que traversant, certains vont dire, mais il ne se prend vraiment pas pour qui, pour n'importe qui en parlant comme ça. Et même pourtant, c'est la vérité. Je n'ai jamais voulu, je vous l'ai déjà dit 100 fois, dès que j'ai... Je commence à dire le Seigneur, le Seigneur m'a dit, ça ne m'a même pas permis de faire une école biblique. Parce que je crois que dans une école biblique, j'aurais certainement, je serais entré, malgré toutes les bonnes apparences, déjà dans un système avec les briques et les goudrons entre les briques. Toi qui as fait une école biblique, est-ce que tu penses que c'est vrai ? Je crois que c'est vrai, je sais que c'est vrai. J'ai vu de ces choses dans l'église quand même ahurissantes. Vous savez, quand un homme de Dieu me convoque chez lui, un homme très connu il y a dix ans d'ici, parce qu'il a trouvé mon livre, Echad, et mon livre Béniction des Pères, et qu'il veut absolument me voir, il me dit, mais oh là là, fils d'Isaï, m'a-t-il dit, c'est le père de David, le roi David d'Isaï. Extraordinaire ! Vous êtes arrivé à écrire ce que j'ai rêvé d'écrire ? C'est lui qui me l'a dit. Bon, ben c'est bien. Ensemble Zéduif, ah là là, Echad, Béniction des Pères. Et il m'invite chez lui, il me paye l'hôtel, il m'offre une fondue, il me met, tout, 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 un vieil homme, que je respectais beaucoup, moi je crois que c'était quelqu'un, quoi. Il disait lui-même qu'il était connu comme le loup blanc, vous voyez ? Il me dit, frère, moi je vais vous introduire dans tout le monde évangélique avec ça, ici ce n'est pas possible, on doit connaître votre travail, c'est, ah là là, c'est Dieu qui est avec vous, enfin, vous ne voulez pas lire, il me soit chez lui, et puis toute une journée j'ai passé un jour avec lui, je l'assure, il me faisait vraiment beaucoup d'honneur. il me montre son dernier livre, je me suis permis de reprendre des morceaux de vos livres pour les citer dans mon bouquin, vous m'autorisez s'il vous plaît, lisez-moi vite mon livre et dites-moi si vous avez des remarques à me faire. Je dis, bon ben voilà, je lis, et puis je dis, écoutez, non, c'est bien, voilà, ce n'est pas la façon dont moi j'aborde les choses, mais qu'importe. Il reçoit, au moment d'éditer le livre Bénédition des Pâques, deux lettres de, j'ai envie de dire, de folles, de personnes méchantes, dont une de ces femmes qui a abondé le Seigneur il y a 20 ans maintenant et qui lui écrit pour dire des horreurs sur moi, et cet homme, cet homme, qu'est-ce qu'il fait ? Ben c'est juste qu'il ne m'a pas mis à la porte de chez lui quand je suis venu le voir. Parce que, on veut bien s'aimer, mais doucement, on ne va pas aller trop loin, il ne faut pas que ça me coûte. Et puis, deux semaines après, ou trois semaines après, il y a un frère d'une pastorale que je connais très bien, pastorale, où je suis allé pendant des années, il me téléphone, il dit, écoute, Rémi, tu es venu chez nous, n'est-ce pas, et puis il vous a fait le séminaire sous le couple, on le connaît à fond, et en parenthèse, ça a été un séminaire extraordinaire dans les fruits, il dit, mais tel homme est venu et il a prêché tout ton message, tout ton livre. Tu es au courant ? Je dis, non, je ne suis pas au courant. Trois mois après, il était mort. Mes amis, les hommes, même les hommes de Dieu, bienvenus, travaillent pour eux dans l'Église, ne travaillent pas au sein du Seigneur. si tu reconnais qu'un homme est loin par Dieu et qu'il produit de bons fruits, tu te dois au moins ne pas être un coureur quand tu viens. Évidemment que le diable va venir pour essayer de te perturber parce que des gens comme ça, ils ne se rendent même pas compte, mais ils ont construit comme des briques avec du coude ronde. Vous voyez ? Vous comprenez la différence ? Je ne sais pas si vous comprenez. Mes amis, voilà, on arrête avec ces choses et on va maintenant, voilà. Dans le Jamali, tu as vécu coup sous coup pendant 30 ans énormément de coups, d'injustice et tu es resté à peine, c'était fini de vivre une chose, tu étais blessé, il en valait une autre. En fait, le diable essaie de nous abattre. Ça me gêne un peu de parler de tout ça parce que je ne vais pas en croire que je me prends très au sérieux, mais c'est la vérité, frère et soeur. Et puis, comme personne ne pratique la justice de Dieu, j'ai vu pendant 30 ans la justice de Dieu n'est pas du tout pratiquée. Moi, je pensais qu'elle allait exister dans l'église babylonienne évangélique de la justice. Non, je ne l'ai pas vue. Je n'ai jamais vue une personne qui est venue me trouver pour me dire frère, je t'ai vu pécher et je viens te reprendre selon Matthieu 18, 15. Tu as fait ça. Deux fois, on m'a traîné devant un tribunal ou on m'a hurlé au visage que je n'avais même pas le droit de répondre. Si ça, c'est interpeller des gens, c'est faux, c'est des mensonges. De vrais mensonges. Mais, le goudron entre les briques veut que quand on entend certains mensonges sur certaines personnes, on désire que ça soit la vérité. j'insiste, j'ai eu tout en face de la caméra, certains vous êtes tellement corrompus, vous avez tellement de haine pour ceux qui sont libres face à Dieu que vous voulez les détruire parce qu'ils ne veulent pas entrer dans votre boutique, parce qu'ils ne veulent pas être soumis à votre autorité. Toutes humaines, toutes corrompues, toutes corrompues, parce que si tu reprends ton frère qui a péché, tu le fais avec amour, et pas en hurlant sur lui, pas en le dominant, en lui disant tu as juste le droit de ta terre. C'est sûr que c'est vrai. Mais on m'a fait ça. Il n'a même pas répondu. Ma femme était présente, elle s'en souvient. En fait, le discours que j'ai entendu ce jour-là, bon, maintenant, tu vas te mettre à genoux devant nous, autrement, tu disparais. Ce n'est pas devant Dieu, c'est devant nous. Je ne me suis pas mis à genoux devant eux. Je ne le ferai jamais. Eux fléchiront les genoux devant Dieu comme moi, je le fléchirai aussi. Mais je ne le fléchirai jamais les genoux devant un homme. Vous pouvez me tuer, mais je ne le ferai pas. Ça, il ne faut jamais le faire, mais ça ne le fait pas. si un homme vous parle de la part du Seigneur, d'accord, il ne faut pas vous imposer justice d'un mouvement, d'une équipe, appelez ça tout ce que vous voulez, sachez que vous êtes en face des gens extrêmement dangereux, il faut les fuir. Bon, alors, j'ai connu tout ça, et donc, toutes ces choses se sont accumulées, et j'ai simplement vécu la grande désillusion de voir que jamais la justice n'était pratiquée. Mais la justice est la plus profonde. Alors, je me suis retrouvé dans la position de cette femme qui, n'est-ce pas, était là avec une grande injustice. Et là, j'étais sur ma couche en train de prier le Seigneur m'a dit, écoute, du fait que tu n'as pas pu voir la justice se faire et tu l'as attendue, tu es resté dans cette position. Et le Seigneur m'a dit, entre toi et le Père, il y a le diable. Et tu es resté dans une position d'attente, et aujourd'hui, je te demande de passer au-dessus du diable et d'aller réclamer auprès du Père. Ça suffit. J'étais étonné. Je me dis, voilà, le jeu génique, c'est l'humanité qui essaie de réunir Dieu et le diable. Et ce n'est pas une expérience rare dans l'histoire de l'humanité. Croyez-moi. Si vous lisez la Bible, vous verrez que sans arrêt, les hommes ont fait ça. Le veau d'or, c'est la même chose. Il y a des milliers de situations comme ça où c'est nous, les humains, qui voulons mener le diable et Dieu avec une hypocrisie terrifiante. Une noirceur terrible. J'espère que vous ne vivez pas avec ce genre d'hypocrisie parce que, mes amis, fuyez la colère du Dieu qui vient parce que Jésus revient. Fuyez ça ! Sortez de là ! Sors de Babylone, mon peuple ! Sors de là ! Je mourrais peut-être d'avoir eu trop de coups. OK ! Mais je mourrais debout, mes amis. Je ne ferai pas ce cadeau à Satan. Non ! Ni à ceux qui trafiquent. Je les bénis. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas du tout. Vous savez, j'en connais d'autres même qui ont rompu avec moi. Parce qu'on leur a fait pression. Vous connaissez ce genre d'histoire ? Si tu continues à avoir des contacts avec lui, tu ne prêches plus chez toi. Ah ! On l'a corrompu. Hop là ! Je ne veux plus te voir. Salut ! C'est quoi ça ? C'est fraternel, ça ? C'est unique, ça ? Même les païens ne font pas ça. Les copains, quand on est païens, c'est sacré, non ? Ah, les copains, les amis ! Dans les livres, il n'y a même pas d'amis. Même les païens ont des meilleurs copains. Moi, quand j'allais au bistrot quand j'étais jeune, j'avais des amis. Ah oui, j'avais des amis. Vous voyez que ça va loin. Et là, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, pourquoi veux-tu que je prie maintenant ? Et il m'a dit, tu commences à prier pour tel sujet qui t'a fait tellement mal qui a atteint ta famille. Parce que vous savez, ce n'est pas que vous qu'on essaie de détruire, c'est votre famille. Et moi, je sais que les paroles, les prières basées sur la jalousie, la méchanceté de bien les chrétiens ont attaqué ma propre famille. Ma propre famille. Oui, oui. Oui, oui. C'est certain. Et Dieu m'a dit, maintenant, commence à prier. Je ne vous dirai pas à eux pour qui j'ai prié. Mais je dis, Seigneur, je passe l'obstacle, Satan, tu as beau être là, ça fait 30 ans que tu pèses sur moi avec tous mes malheurs et mes souffrances. On m'a dit, il fallait tout pardonner. J'ai tout pardonné. J'ai pardonné tout. Je bénis mes ennemis, tout ça. C'est formidable. Je l'ai fait. Je l'ai fait à fond. Mais le malheur est toujours là. Seigneur, Marie, maintenant, tu passes au-dessus. Est-ce que vous comprenez le message que je suis en train de vous donner là ? Vous comprenez qu'on est dans un... Là, il y a quelque chose de très important, mes amis. Il ne faut plus se soumettre au malheur. Il ne faut plus se soumettre à... Il ne faut pas se rebeller contre les hommes. Je n'ai pas dit ça. Ne pratiquez pas votre propre justice. Mais comprenez qu'une grande part des choses qui pèsent sur votre vie viennent du diable et c'est le diable qui a intérêt. Est-ce que vous restiez bien, bien, bien marqué par tout ça, votre passé, votre souffrance, vos douleurs, votre rébellion elle-même ? Vous aimeriez être délivré de la rébellion ? Je veux dire, il n'y a qu'une chose que vous deviez faire. prenez conscience que vous y avez droit mais prenez conscience qu'il y en a un au-dessus de votre tête qui fait tout pour que vous restiez ce que vous êtes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être que vous avez été éduqué d'une certaine façon, vous avez eu des modèles. Vous avez l'orgueil qui rend les gens fous. Quand je vois avec le recul dans mon propre entourage de jadis, je suis effrayé. J'ai dit mais ah Seigneur, comment des humains qui ont de telles qualités qui pourraient être des bijoux pour toi entre tes mains peuvent devenir de tels monstres par l'orgueil. Mais il y en a un qui veut que vous restiez sous une influence. Vous aimeriez échapper à ça, la rébellion à l'orgueil mais vous n'y arrivez pas en fait. Alors je vous donne la clé cet après-midi. Criez à Dieu le Père. En Jésus-Christ, vous avez le droit. Il n'a plus le droit de vous accabler, de vous maintenir sous un jour. Même si vous sentez que vous avez des démons qui grouillent en vous parce que vous êtes dans la rébellion à l'orgueil. Eh bien, aujourd'hui, criez à Dieu et dites Seigneur, maintenant c'est à toi et je m'adresse mon Père dans les cieux. Jésus est mon sauveur. C'est fini. Délivre-moi s'il te plaît et il le fera. Vous avez des témoignages ce matin à ma conversion, il y avait une situation extrêmement difficile pour moi à gérer. Je suis sorti comment ? Parce qu'un jour, j'ai seul dans mon salon des Ardennes belges, j'ai levé les mains et je dis Seigneur, ça suffit. Je suis pire qu'avant ma conversion. Regarde, si je me laisse aller, je vais faire encore dix mille fois pire alors que j'ai rencontré le Dieu Saint. Comment est-ce possible ? Libère-moi Seigneur. Le lendemain, le Seigneur avait la réponse. Mais il faut marcher dans la délivrance. Vous entendez ce que je vous dis ? Vous devez marcher dans la délivrance. Ne vous contentez pas de dire oui, je vais demander pardon. Marchez dans la délivrance. Soyez un peu plus courageux que ça, un peu plus entiers que ça. faisant une affaire personnelle, vous avez droit. En Jésus-Christ, vous avez été justifié. Mais vous restez sur le choube parce que vous avez vécu dans le compromis parfois, des années, le compromis religieux. Dans cette région ici, c'est plein de compromis religieux et vous ne savez pas en sortir. Vous avez pris tellement d'habitudes, de mauvaises habitudes. Alors criez à Dieu. Criez aussi à Dieu. Secouez-vous. Que le plafond de votre pièce tremble faites quelque chose. Demandez le secours à l'Éternel, à Dieu, votre Père. Vous avez droit. Le bois du temple a été déchiré. Nous avons accès avec le sang de Jésus qui nous a purifiés. Alors profitons-en. Soyez audacieux. Le royaume de Dieu, jusqu'à présent, les violences s'en emparent, mes amis. emparez-vous de ce qui vous appartient. Dieu n'attend que ça de vous. Et c'est pourquoi il est écrit « Le Seigneur trouvera-t-il encore la foi quand il viendra sur la terre ? » La foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une dépendance « Ouais ! » Non ! Une ferme assurance. Ferme assurance. Mes amis, je vous préviens, les expériences douloureuses avant le retour du Seigneur vont arriver à un tel niveau pour l'humanité. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui pour votre petit problème de rébellion ou d'orgueil ou que sais-je d'autre de déchirer votre cœur devant Dieu comme certains l'ont fait ce matin, au point de dire à Dieu « Je meurs ou tu me délivres ? » Comment vous allez faire ? Ça va tomber, mes amis. Ah ! Moi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. Seigneur, à tout moment maintenant, je priais déjà et beaucoup de fois avant, mais là, là, on a une clé. Non, vous ne croyez pas ? Quelle sacrée clé. Alors, allez, il faut faire quelque chose, là, il faut saisir, il faut... Alors, faites-le chez vous. Vous n'avez pas la force de le faire ici, faites-le chez vous, mais... comment on dit en termes un peu contemporains, déchirez-vous devant Dieu. On a déjà dit si souvent, ça. Voyez que vous n'y arrivez pas. Voyez que vous n'y arrivez pas. Voyez votre impuissance, voyez votre faiblesse, voyez, voyez... Vous savez très bien de quoi je parle, certains parmi vous. Quand je parle de goudron, vous savez très bien de quoi je parle, certains ici, qui avaient été dans des églises pleines de goudron, avec même des plumes pour faire croire que l'Esprit de Dieu a descendu des plumes. Descendu des plumes sur le goudron. Ouais. Si vous voulez faire un jeu de mots, je ne le ferai pas. Vous savez très bien je crois que je parle. Vous savez très bien de quoi on parle. Nous savons tous très bien de quoi on parle. Ne faisons pas prière après prière, culte après culte, pardon Seigneur. Déchirons notre cœur devant Dieu du Seigneur. Non, ça va. Je ne veux plus que le diable ait le contrôle. Vous priez et puis ça monte et le diable regarde et il dit tu parles. ça doit être radical. Ça s'appelle la vraie conversion mais alors la vraie nouvelle naissance c'est ça. C'est le jour où tu dis à Dieu mais regarde je suis pire. C'est pas possible je ne peux pas rester comme ça. C'est ce qu'il a fait le jour où il s'est converti. Tu te rappelles ? Tu as assisté à sa conversion. Il a été élevé comme un petit chrétien toute sa vie. Le jour où il est venu me trouver il m'a dit je peux le dire je vais me suicider. Parce que j'ai beau faire tous les efforts c'est toujours pire. J'ai dit tiens toi tu es prêt mon cher. Toi tu es prêt. Il était prêt. Vous savez ce que je dis ce jour-là ? Tu as fait beaucoup d'efforts j'ai fait que ça maintenant je prends mon révoltaire je me flaque. Il était jeune un jeune homme. Parce que quand j'étais petit on m'a dit accepte Jésus tu vas en enfer. Alors il a eu peur d'accepter Jésus on ne va pas à l'enfer. Mais ça s'est arrêté là. Mais le jour il a dit ça qu'est-ce qu'il a fait ? Il a crié il est venu trouver Rémi il a dit je vais mourir je vais me tuer parce que c'est plus possible je ne peux plus vivre comme ça et je ne peux plus vivre comme ça c'est pas possible. je lui ai dit tu sais ce que c'est que la grâce de Dieu voilà c'était la réponse de Dieu maintenant que tu cries à moi tu m'avoues la vérité vraie il m'a dit maintenant je ne sais pas ce que c'est la grâce de Dieu mais aujourd'hui elle vient ta rencontre la grâce de Dieu tu vas accepter Jésus maintenant parce que lui il va te délivrer de tout tu te rappelles il a prié avec nous dans le salon tu te rappelles ma chérie comme ça comme ça le lendemain c'était fini complètement délivré fini je crois que j'en ai dit assez Amen le message va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons faire Ravdallah Shabbat si vous voulez bien d'accord quelqu'un voudrait prier oh pas une prière une vraie prière un cri ne faites pas semblant parce qu'on saura si vous ne voulez pas prier moi faites-le chez vous tout seul dans votre salle de bain dans votre chambre au grenier à la cuisine n'importe où déchirez-vous devant Dieu dites-lui la vérité dites-lui que j'aimerais bien être délivré de l'orgueil mais je le fais par mes propres moyens par mes propres forces je ne t'ai pas encore dit je suis complètement complètement perdu complètement à côté de la plaque tes efforts à toi ne te mèneront nulle part ça c'est religieux ça ça c'est religieux vous savez vous avez dans combien l'église où des gens pendant 20 ans se repentent pour la même chose et on croit que c'est bien oui Dieu te fait grâce Dieu te fait grâce tu parles tu n'es jamais repenti moi je n'en veux plus d'église pareille ne m'atteise pas tu fais des gens pendant 20 ans qui répètent la même chose et qui ne changent pas oh non 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 c'est pas ma mission c'est la mission d'aucun vrai serviteur un vrai serviteur il doit vous amener au point central là où vraiment les choses bougent changent dans votre vie Amen alors on ne va pas prier maintenant mais j'aimerais quand même mais alors de manière simple directe ceux souhaitent rentrer chez eux et déchirer leur cœur devant Dieu avouer leur échec lève la main s'il vous plaît très bien très bien c'est tout très bien et ceux qui en ont plus besoin ne lèvent pas la main comme toujours oui ça va loin parfois vous savez l'orgueil ça peut aller tellement loin tellement loin tellement loin j'espère que ce n'est pas pour moi moi j'ai déjà fait ce qu'il fallait tu n'as rien fait du tout on va faire avouer la Shabbat alors vous allez vous allez faire ça on peut peut-être prendre un moment de prière quelqu'un voudrait prier ? quelqu'un voudrait prier maintenant ? non ? personne ? vous voulez faire chez vous ? d'accord ? très bien vous ferez chez vous Amen ce qui compte c'est que vous soyez devant Dieu que vous soyez sincère alors avant la Shabbat on le connait j'avais à coeur de le faire aujourd'hui pour terminer le culte et voilà donc c'est un rituel que on fait à la synagogue en général et d'après ce que j'ai pu entendre je n'ai pas entendu tout de tous les rabbins mais il semble même que la signification profonde ait été perdue par beaucoup de de juifs on ne sait plus ce que ça veut dire c'est un rituel très mystérieux puisque je vais allumer une Havda la Shabbat que voici vous connaissez tous la Shabbat alors quand nous ouvrons le Shabbat nous allumons deux bougies qui symbolisent la lumière l'entrée aussi du roi Hakodesh parmi nous pour le Shabbat en même temps on se met à part pour Dieu on passe toute la journée ensemble à la synagogue ici c'est une synagogue en quelque sorte et puis on termine le Shabbat par Havda la Shabbat où on va allumer une bougie qui a ici un deux trois quatre cinq six brins si je compte bien c'est ça six brins ok c'est six oui c'est six six brins c'est intéressant aussi on ne va pas s'attarder sur le chiffre six et quand je vais l'allumer bien sûr ça fait un autre feu que celui de deux bougies on connait tout ça mais enfin pour les gens qui vont nous suivre sur j'allais dire sur ebay moi mais c'est pas ebay c'est sur youtube si vous voulez acheter le message sur ebay vous pouvez passer par youtube et puis on vous l'enverra peut-être par ebay si c'est possible je n'en sais rien mais ce serait bien qu'on vende nos messages sur ebay on vende tous sur ebay on pourrait essayer après tout on les offre gratuitement d'accord je vous dis tout de suite parce que vous savez il y a toujours des petits malins alors je quand on vous écrit pourquoi vous n'offrez pas tous vos livres alors cher ami nous en offrons beaucoup plus de la moitié en général mais on est bien obligé d'en vendre quelques-uns quand même si on veut rééditer bon ça c'est juste pour mettre à l'aise les petits malheureux qui nous écrivent parfois qui aiment bien bien donner des leçons aux autres mais qui ne donnent rien à personne la bénédiction sur la lumière du feu soit béni éternel notre dieu roi du monde qui a atteint la lumière du feu alors dans les synagogue on fait ce rituel étrange et particulier regardez ce feu ce n'est plus la lumière du Saint-Esprit qui rentre c'est quoi ? c'est un feu dévorant d'ailleurs si je vais un peu trop près du plafond là c'est un feu dévorant c'est le feu du du jugement ça ne parle pas du jugement la terre sera détruite par le feu nous dit l'apôtre Pierre et regardez ce qu'on fait ici j'ai pris du vin dans une coupe habituellement c'est pour faire un kiddush je vais éteindre le feu du jugement dans le vin qui est en fait une image du sang de de Yeshua de Yeshua mes amis le feu du jugement qui était sous votre vie a été éteint dans le sang de l'agneau maintenant si vous n'en profitez pas c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage si vous voulez chipoter votre propre petite conversion votre propre repentance si vous êtes encore des religieux complètement perdus vous ne connaissez pas le Seigneur vous ne savez pas qui vous a sauvés peut-être je crois que c'est peut-être même le cas de certains qui croient être sauvés on ne l'aide pas comme le dit le Seigneur ils entendent et ils n'entendent pas ils entendent leurs oreilles ils n'entendent pas je vais donc faire la prière maintenant à la fin de ce c'est beau c'est magnifique est-ce qu'il faut un meilleur symbole à la fin d'un message comme celui que je viens de donner je ne crois pas bénédiction après l'extinction du feu soit béni la lumière de l'obscurité qui sera elle des nations c'est vrai aussi le septième jour des six jours de l'action soit béni éternel qui sépare le sacré du profane on le redit une fois tellement c'est beau vous connaissez on l'ébrouh berouh hata adonai ilohéno repete melakha houlam hamavidil ben kudosh lechol ben noch lechosher israel la mim ou ben yom hajvi lé sheshat yme hamase bah ho hata adonai medhili ben kudosh lechol amèn voilà, comme ça les judaïsants se diront ouf pour une fois il a fait un truc en hébreu Amen